Hello tout le monde c'est Kaze, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va analyser la game de Samakina Samakina qui est joueur Diamant 3 et qui a perdu cette game de Valcoz et qui m'a demandé justement qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour Kari. Alors j'ai pas vu la game en avance mais il m'a prévenu qu'en gros il était un peu un V9 et il n'a pas compris comment est-ce qu'il aurait pu y arriver donc on va essayer d'analyser ça ensemble. Hop je vais mettre en foyer pour le début. Ok déjà tu joues contre Kale Ok Rengar a commencé au top. C'est un signe de proxy. C'est intéressant. Déjà quand tu joues contre Kale il faut savoir que c'est un perso qui pue la merde dans la liste c'est un des pires perso du jeu Kale du niveau 1 à 6 et pour moi tu troll de ouf déjà en fait. Donc regarde quand tu joues contre eux il y a deux persos enfin trois en vérité. Il y a Vladimir, Kassadin et Kale. Les trois c'est pareil. Les trois c'est des merdes avant le neo6 je dirais que Kale c'est le pire de tous les... C'est vraiment le pire perso du jeu et donc il faut vraiment lui péter la gueule en fait. Donc il faudrait que tu joues agressivement. L'idée c'est que si la wave est là il faudrait que tu arrives à te mettre soit ici soit ici tu vois donc assez loin des sbires pour que quand tu tapes Kale tu prends pas l'agro des ranges mais agressif tout en prenant le push. Mais le problème c'est que bah là tu joues trop derrière en fait. Tu le laisses push tu vois. Donc par exemple tu pourrais le laisser push trois fois les mêlées et hop tu te repositionne ici tu pètes la gueule et tu l'empêches d'avoir les mêlées tu vois. Donc tu commences la zone dès le level 1. En gros l'idée c'est que tu vois chaque fois qu'il fait un coup là toi t'es censé lui rendre un coup. Là c'est le premier point. Et le deuxième point je pense que quand t'avais le cause tu devrais prendre le z pour push la lane. Après là c'est un mêlée en phase donc tu peux prendre ton Q pour vraiment maintenir comment dire la wave au milieu parce que si tu pushes trop vite tu vas le permettre de farm ce tour. Donc tu peux totalement prendre ton Q mais dans ce cas là faut péter la gueule de Kale. Faut vraiment te mettre là et faire auto-cue. Auto-auto-auto-auto-auto tu maintiens la wave et t'essaies de maintenir la vague ici le plus longtemps possible. On va voir la suite mais pour l'instant pour moi tu vois. On va regarder farm. Il a déjà eu ses 2 CS. Il a déjà eu ses 3 CS. Il est trop bien là. Là il va y avoir les ranges. Est-ce que tu le zones ? Tu vas pas trop zoner tu vois. Il mange pas de coups. Je suis trop passif déjà. Tu vois ce que j'arrête pas d'expliquer dans ma formation par exemple c'est qu'il faut accélérer la game de ouf. Et là tu accélères un mec cool. Tu joues contre un mec qui est méga fort. Tu le tapes 0 fois. Tu joues trop safe tu vois. Quand tu regardes la compo en face. En gros là déjà on va utiliser les 2 drafts tu vois. Ça c'est ok. Ça c'est très particulier. Ça c'est très particulier aussi. T'as vraiment une draft très particulière pour le coup tu vois. Parce que vous avez des persos un peu de one trick tu vois. Donc là pour moi c'est un perso one trick, one trick, one trick. Et ça ça a beaucoup de range. Donc en fait c'est une compo range. Mais t'as pas une compo qui scale de base tu vois. T'as pas des trucs broken. Alors qu'en face ils ont trine la mer. Ça c'est scale plus immortel. Scale immortel. Scale et pétage de gueule. Ça scale et ça snowball. Ça ça scale et ça snowball. Ça ça scale et ça snowball. Tu vois. Pour moi la compo en face est tellement méga forte. Que t'as pas le droit de jouer passif. En gros t'as le droit de faire ton gameplay. Si dans ta team t'as des persos. Je sais pas. T'as Fiora. T'as Camille. T'as Kogmo. Twitch. Tu vois. Si t'as du scaling dans ta team t'as le droit de jouer passif comme ça. Mais quand les scales sont en face. Les menaces sont en face. En fait le temps joue contre toi. Et du coup si tu joues passivement. Bah là il suffit que quand t'es passé niveau 6. T'as 0-0-0 ou 1-0. Bah si eux ils ont 4-0 en face t'as perdu. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Mais en fait avec ton gameplay. Tu peux pas avoir un gros win rate en fait. C'est impossible. Parce que si la game part en coup il t'a perdu. C'est comme ça que je le vois personne. Tu tapes pas une seule fois le kale. Toi là t'as déjà le push par exemple. Utilise le push pour lui péter la gueule tu vois. Là tu t'utilises le push pour avoir la wave sous tour. Mais c'est de la merde. Parce que de ton point de vue. Là pour moi tu vois ton matchup de ton point de vue tu vois. Du point de vue du Vel'cause. Tu veux push. Jouer les plates. Et attendre le level 5 pour pouvoir push infini et être trop chiant tu vois. Ok. Ca c'est point de vue Vel'cause. Maintenant le point de vue kale qu'est ce qu'elle veut faire. Elle veut juste farm un maximum. Passer level 6. Et après elle a gagné. Donc si level 6 a la même farm que toi. T'as perdu ton pari tu vois. Faut comprendre. Là par exemple pour moi t'as perdu. Là moi je joue kale contre Vel'cause. J'ai 16 CS à 17. Je suis trop content tu vois. Ca veut dire qu'il a perdu 3 CS toi 2. Mais un kale qui perd que 3 CS sur les 3 premières vagues c'est pas normal. Ou alors faudrait qu'il ait 100 HP et qu'il soit forcé de bac tu vois. En plus il joue des runes scaling de ouf tu vois. Il joue ghost flash donc c'est les runes le plus scale du jeu. Là pour moi tu devrais trop le punir. On peut pas taper au cours à corps lesbire c'est pas possible. En plus tu vois que Ringer est tout en bas. Donc là tu devrais taper un freeze pour pas qu'il puisse euh. Ok bon ça euh. Reset la wave. Ok. Ouais pour moi tu le laisses trop farm. Déjà il y a trop de problèmes en fait. Ok on va voir la suite. Là tu subis la game. T'es pas en train de dominer tu vois. Faut vraiment comprendre que pour carry les games les gars. C'est important parce que tu m'envoies un message en mode euh. Je sais pas comment j'aurais pu gagner la game. En fait tu m'envoies le screenshot quand t'as des très bonnes stats. Et tu me dis euh. Je sais pas comment j'aurais pu carry tu vois. Mais c'est vraiment pas ça. En fait là quand tu m'envoies ça. Je sais qu'au niveau de ton feedback. Bah t'as du mal à analyser tes propres games. Mais c'est pour ça que tu montes pas tu vois. Parce que là moi quand je vois ça. Bah je sais littéralement pourquoi tu montes pas tu vois. Avant même de voir la suite. On s'en fout tu vois. En gros faut bien comprendre que dans lol. Les 10 voire les 15 premières minutes de jeu. Sont les plus importantes de Matterwatch tu vois. Donc peu importe ce qu'il se passe à 22. On sent pas les couilles. Puisque si tu trolles toi dans les games. Tu vas subir les games tu vois. Tu vois. Tu vois par exemple la train d'amère qui tu top. Ca se trouve si t'es en train de défoncer Kale. Et que tu ailles le push. Euh. Il aurait pas pu tuer top. Parce que comme t'as la première minute. T'aurais pu décaler. Mettre une pink. Décaler top etc. Ca se trouve ça serait top qui perdrait tu vois. C'est pour ça que ça a trop d'impact de gagner. Ok bref. Bon j'ai assez insisté sur ton. Ton abuse du Kale. Tu vois ça c'est pas mal par contre. Ca c'est un bon abuse. Même si tu tues pas. C'est. Voilà. T'as pas forcé tu vois. T'as pris ton 6. Instantement tu lui as pété la gueule. Donc ça c'était pas mal. Mais c'est trop tard. Parce que maintenant. Là Kale il vient de back. Donc là maintenant Kale va spike. Kale va spike. Elle va back. Et toi tu. Tu ne spike plus pendant une minute. Si t'as plutôt rien. Ok. Donc tu dis si t'as pris. Pour mettre une pink ici. Une autre. Je pense qu'il devrait jouer la tour. Et puis tout à l'heure tu te cache. Tu devrais juste défoncer sa tour. Ok ça c'est bien. Alors ce que j'aime bien. C'est que tu ne pushes pas. Comme un bourrin en fait. Tu utilises bien la wave. Pour lui biter la gueule. Bon là mécaniquement. T'as troll. Ok. Ok. Bon c'est pas mal ce que tu fais. Il y a eu pas mal d'erreurs. Enfin pas mal d'erreurs. En gros en termes de tempo. Faut que tu te dises que. Là tu viens de tuer des gens. Donc là. Je reviens en arrière. Tu vas comprendre. Ok. Jusque là. Tu vois ça c'est bien. T'as décalé bien. T'es bien. Tu prends ton double kill. Et ça c'est de la merde déjà. Genre attends. Ok. En gros. Les mecs en face. Qu'est ce qu'ils font ? Ils font Drake. Donc toi ton but. C'est de leur péter la gueule. Si tu peux récupérer le Drake. Ton mieux. Mais c'est pas ça l'objectif. Le but c'est de les tuer. Bon. Tu les as tués. Et en plus t'as récupéré le Drake. Donc là t'as fait. Kill. Ca fait 2 kills plus Drake. Maintenant qu'on est méga bien. On veut stabiliser la game. Ca veut dire qu'en gros. Tu prends fou ressources. Donc tu vas stabiliser. Donc je vais mid. Je push. Je prends une plaque ou deux. Why not. Et je reset. Comme ça tu stabilises. C'est parce que. Tu push ton mid. Tu as pris des ressources. Et tu as bagues derrière. Mais le problème c'est que pour moi. Là tu ne stabilises pas. Parce que déjà. Tu as fait tous tes kills. Et tu repars en bas. En fait. Il faut que tu comprennes un truc. Là tu es triste. Maintenant ça changerait la game. Tu vois. C'est pas ça qui va faire changer la game. Tu vois. Ok. Du coup. Le fait de perdre. Deux secondes. Une seconde. Deux secondes. Une seconde. Deux secondes. Trois. Quatre. Tu vois. Donc j'ai envie de compter. Pour que tu comprennes vraiment. Ce qui s'est passé du coup. Ok. Voilà. En fait. A 31 secondes. Tu es ici. Tu peux courir ici. Ca veut dire qu'à 40. Tu peux push mid. Et à 45. Soit tu bas. Soit tu push la tour. Donc à 45. Tu as stabiliser la game. Ok. On va voir quand est-ce que tu la stabilises. Tu fais ta merde. Tu vois 45. Du coup. Le moment où tu étais censé avoir stabiliser. Donc push. Pris au machin. Bah t'es ici. Donc tu es méga en retard là. Du coup. Et en plus. Tu te remets en retard. Parce que tu tapes deux fois la pink. Et tu retapes une fois une ward. Donc c'est. Là tu perds trop de temps. Tu vois. C'est ça que j'ai envie que tu comprennes. Donc là on est à 45 stabilisation. Et avec ce que tu as fait. On va devoir stabiliser. Ah. Donc juste après le push de stabiliser du coup. Voilà. Maintenant. A 10. 20. Donc tu as perdu 35 secondes. Pour rien. Tu vois. Et tu vois. Les 35 secondes. C'est quoi. C'est. 8 secondes perdues sur triste. 2 secondes ici. 1 seconde là. Et du coup. Comme tu as perdu. Juste. En fait. Il faut que tu comprennes un truc. Vu que tu as perdu 10 secondes. La wave que tu aurais pu. Envoyer ce tour. Elle va connecter à la prochaine. Et du coup. Tes 10 secondes t'en fait perdre 30. Parce que comme il y a un laps de temps. De 30 secondes. Entre chaque wave. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Que des fois. Si tu perds juste 10 secondes. Tu pourrais dire. Mais casé. Je perds 10 secondes. Non. Tu as perdu 30. Parce qu'il faut plus la prochaine. C'est comme ça qu'il faut penser. Là. Du coup. Ça te coûte trop de temps. Pour moi. T'es trop à tard. En termes de stabilisation. Reste. Tu perds deux plaques ennemis. Ou tu perds quelque chose. Donc tu es obligé de rester. Du coup. Tu avais masse gold. Tu peux jamais aller les encaisser. Tu vois. Pour moi. C'est pas un bug. C'est pas un bug bien. Tu vois. Vu que tu as fait un mauvais bac. Tristana tu es top. Tristana ne peut jamais tuer top. Si tu avais fait un bon reset. Si tu avais fait bien ton move. Push. Machin. Back. J'ai mid. Si Tristana va top. Tu défonces sa tour. Elle a deux plaques sa tour. Tu vois. Donc Tristana ne peut pas aller top. Là. Tu viens de tuer Singed. Après. Il fait 0k. Donc ça inter. Mais dans tous les cas. Tu viens de le buter. Ok. Bon. Là. Il faut que tu accélères. Par contre. Vu tes stats. Tu n'as pas le droit de jouer défensif. Donc. C'est important de le comprendre. Il faut que ton positionnement soit bien aussi. Tu vois. Donc. Je vais vous montrer pourquoi ton positionnement est pas bon. En gros. Pause. Là. Il faut compter les mecs. Ils sont 4. Donc. En fait. Il y a 2 mecs qui sont en face de toi. Et Rengar va se poiller. Bon. Les 2 mecs sont plus ou moins centre bas. Donc. Il faut que tu te positionnes en haut. Tu vois. Par exemple. Lui est tout en bas. Donc. Là. Tu peux défoncer Notitus. Tu as celui. C'est bien. Notitus part en bas. Repositionne toi. Tu vois. Tu te mets là. Tu fais push push. Tu peux faire Z, E, Q, machin. Ce que tu veux. Tu défonce cette wave. Et tu te positionnes en haut. Parce que là. Rengar ne peut pas te one shot. Rengar c'est le seul qu'on ne sait pas. Mais tu as acheté une putain de crown. Tu vois. Tu as acheté un item. Qui dit. Je ne peux pas me faire one shot. Donc. Mets toi là. Si Rengar tu t'en fous. Tu pousses. Tu pousses. Et comme ça. Si imaginons Tristana. Tu la vois ici. Ou ici. Là. Tu défenses la tour. Faut que tu crées une contre-menace. En fait. Le problème. C'est que. Toi tu es la seule menace de ta team. Et eux. Ils ont deux menaces en side. Donc en fait. Là. C'est un jeu. Entre leurs menaces. Tristana est venue sur toi. Parce que là. Il y a deux menaces. Tristana est sur toi. Donc Trist. Elle s'annule. En allant sur toi. Tu vois. Ce qu'il devrait faire. Ce serait. Continuer à garder la cale contre toi. Comme ça. Il se passe rien. Et les deux et carry. Et t'as perdu. Bon. Ils trollent. Ils mettent un carry en face de toi. Mais t'es méga fort. Ok. C'est trop con. Pas enlever ce tour. Ok. Je commence à push. Ça c'est bien par contre ce que tu fais. Bon. Là c'est bien. T'es pas perdu de la tempo. T'es perdu un peu de tempo sur ton reset. Dernier que le moment c'était bien. Voilà. T'es bien stabilisé comparé à tout à l'heure. Ou ton back c'était de la merde. Là c'est ok. Ok. C'est bien si. Et tu vois là. Si je fais pause. Ça fait le scénario que je t'ai dit. Ou ça fait un. Une game de toi vs eux. Ou eux et carry en ça. Ils ont déjà. T1, T1. Et toi cette tour. Il manque ça tu vois. Et ça c'est l'HP là tu vois. Bah c'est l'HP qu'on a perdu tout à l'heure. Quand on a tapé les wards. Et qu'on allait chercher Triss tu vois. C'est vrai que des fois le jeu. Enfin c'est. C'est ça. Plus l'early. Minute 2 à 7. Que t'as rien branlé. En gros. J'ai l'impression que mes 8 à 13. T'as pas mal joué. Mais le. Vraiment le. Early 2 à 7. Tu l'as trop loupé. Et du coup. T'es trop à retard ici. Donc non seulement t'as pas la force blood tower. Mais en plus. Eux ils ont la force blood tower. Et du coup. Là tu. C'est trop dur de stabiliser la game. Parce qu'ils ont créé trop de contre-pressure. Sur les sites tu vois. Bon. Je vous avoue que si vous regardez cette vidéo. Et que vous avez pas un bon rang. C'est. Peut-être que vous avez pas comprendre tout ce que je dis. Là c'est important de voir des mids. Là c'est un moment. On va regarder une image tu vois. En gros. Toutes les terrains sont prises en side. Donc les vision river c'est un peu de la merde. Parce qu'on a déjà tout perdu en side. On s'en fout des sides. Donc c'est important de voir des mids infini. Normalement on aurait voulu tuer ce tour et ward là. Mais comme on peut pas. Bah là tu vas prendre dans ta rotation. Je reviens derrière. Là tu aurais du. Allez ici. Ward ta mid lane. Avec ta ward. Plutôt que de ta ward là ou je sais pas où. Donc tu pushes. Tu ward. Tu décales tu vois. Donc là c'est dommage. Parce que. Si t'as ta ward ici. Tu peux à tout moment sniper Kayle. Tu peux re-rentrer comme tu veux. Tu sais ce qu'il se passe. Là tu sais pas tu vois. Tu aurais pu mettre un free Q par exemple. Pour taper ta ward là. Faut vraiment que t'arrêtes de taper les ward d'ailleurs. Là y'a bard. Y'a silence à côté. C'est pas toi de la clear. Bon là tu drop une wave. Faudra laisser des détails de ton équipe. C'est pas mal. Pour affiniter si tu n'y arrives pas trop. Tu drop une deuxième wave. Là tu troll. Là t'as pas le road back. Pourquoi tu back là. En gros. En fait c'est une guerre d'accélération. Tu vois. Donc. Si par exemple. T'as 3-0. Autrement dit. T'es fed. Tu tues des gens. Qu'est-ce qui va débloquer cette game. Est-ce que tu penses que c'est le fait que tu sois fed. Ce qui est déjà le cas maintenant. Ou est-ce que c'est le fait d'accélérer la game. De prendre des tours. De prendre des drakes. Tu vois. Donc là. Tu viens de tuer deux mecs. Bah défonce la tour. Prends la tour. Pouche. 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 On joue ce tour. On avance la game. Tu vois. Parce que. Si t'as 9-0. Ou même. 273-0. Si tu tues les gens. Et après tu reset. Pour acheter des items. Il va rien se passer la game. Le but des items. C'est de prendre des tours. Et des drakes. Donc là. Tu vois. Tu viens de tuer deux mecs. Il y a un connard qui est mid. Donc il y a free tower bot. Parce que. T'es tellement faite. Qu'ils ont besoin d'être 4. Pour te stopper. Donc là. C'est dommage. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. On a pu prendre une free tower. Ça a quand même pris la free tower mid. Mais on aurait dû prendre celle-là. Et là. Ça se trouve. Maintenant. Tu vas jouer le bot. Pour prendre ce tour. Et comme t'es pas mid. Bah. Vous allez perdre ce tour. Et du coup. Comme je l'ai expliqué. Dans mon cours de macro. Dans ma formation. Si tu perds ce tour. Là. T'es perdu. En gros. Vu la gueule de la game. Si tu perds ce tour. T'es perdu. Ou si tu perds l'herald. Parce que l'herald donne la tour. Et si t'es pas mid. La probabilité que tu perds l'herald. Elle est de 213%. Tu vois. A peu près. Je viens de le calculer. Ok. Bon. T'es un peu en retard. Ok. Ton outil c'est de la merde. T'as vraiment pas le refaire ça. Ok. J'ai te montrer pourquoi. A tout le monde la game. Faut que tu comptes. Tu comprennes les menaces. Tu vois. Donc là je vais. Je vais. Je vais restabiliser la game. Tu vas comprendre. Donc toi t'es la putain de menace en face. Pour eux. La menace c'est toi. Ok. Lui il est pas mal. Lui c'est de merde. Lui c'est de merde. Lui c'est de rien. C'est un support. Ok. Donc la menace c'est quoi. La menace c'est Kale dans 5 levels. Donc pour l'instant on s'en fout. Mais dans 5 levels. Ça va être une menace. Rengar c'est une méga menace. Et Tryndamere c'est une menace moyenne. C'est un pareil. Donc si tu ulti. Tu veux que ton ulti soit tu Rengar. Soit tu es 2 tu vois. Ou 1 et demi. Mais tu tue jamais un connard. Tu vois. Ça c'est un connard. Ça c'est un connard. Tu n'ulti pas pour un connard. Comme je dis souvent. Tu vois il y a 2 phases dans l'all. Phase 1, phase 2. Phase 1 tu crées ton spike. Phase 2 tu l'utilises. Quand t'es en phase 1. Et que tu veux créer ton power spike. D'accord. T'as le droit d'ulti pour tuer de merde. T'as le droit. Parce que t'es de merde aussi tu vois. Dès que tu deviens fort. T'as plus le droit de les ulti. Là tu vas. C'est comme si t'es le mitraillette. Et que tu tires sur des fourmis. Tu vois. Ça sert à rien. Ça sert pas assez le mitraillette. C'est. Donc là il faut pas tuer Nautilus. Ça sert absolument rien. Parce que. Si tu ulti Nautilus. T'as plus ton ulti pour tuer Rengar. Tu vois. Donc par exemple. Moi si je joue Rengar. Je vais me dire. Bon bah Valcoz faut que je le bute. Et dès que je te vois ulti un connard. Bah je te saute dessus. Tu vois. Donc là par exemple. Parce que le but d'aller top. C'est de prendre cette top tower. C'est ça que je veux que tu comprennes. Tout à l'heure. Quand je disais les gens bots. Le but c'est de prendre ces tours. Que t'as pas prise. Là t'es en train de les envoyer out. Là. La tour top est free. Donc là. Un bon joueur. Un challenger Valcoz. Parce que je pense que t'as la même maladie que tous les one trick. C'est que. T'es très fort mécaniquement avec ton perso. Mais tu utilises trop tes soeurs pour rien en fait. Genre tu comprends pas que. A quoi ça sert tu vois. Tu vois que là. Le but de faire ce que tu viens de faire. C'est juste de faire. Clic droit tower. C'est pour ça que tu fais ton air. Parce que si tu fais clic droit tower. Rengar arrive. Tu le tire Rengar. Là tu fais clic droit. C'est que comme ça qu'il faut penser le jeu en fait. Je fais ça donc il se passe ça. Je fais ça donc il se passe ça. Mais je tue l'utilus. Donc je peux prendre la top tower. Non. La top tower tu l'as déjà. Tu vois bien qu'il y a deux mecs sont out. Tu peux la prendre direct. Du coup là tu fais ton air. Donc t'est statique. Là on fait péter ton passif. Putain j'ai même pas vu la suite depuis tout à l'heure. Mais je te le disais. Je le savais en fait. J'ai même pas vu la suite. C'est tellement des patterns qui se répètent. Que c'était sûr. Sans vouloir faire le sardoche. Et là du coup. Bim. Ça casse toute la dynamique. Meurs. 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 Ça va faire viral. Ça va perdre la mi tower. Et se faire défoncer là dessus. Et c'est exactement ce que je t'expliquais. Et là par contre quand je vois l'animap. Je pense que la game est très complète. Là maintenant. C'est méga chaud de carry. C'est toujours posable. Mais c'est complète. Tout à l'heure c'était facile. Maintenant c'est méga chaud. T'as plus la tour mid. T'as plus l'herald. T'as plus aucune tour en side. C'est horrible. Faut que tu joues parfaitement tu vois. Là faut que tu deviennes faker. Alors tout à l'heure tu pouvais juste être un humain tu vois. En plus tu as peur de ta tour tour. Ok tu prends tes camps. Encore une fois ça change rien. Ouais tu vois ce que je t'expliquais avec l'herald et tout là. A quel point c'est t'as démonté la game là. Tu perds ça. Tu perds ça. Tu vois Trinda qui défonce top. Tu peux rien y faire. Là tu me donnes le pc. Bah je me fais exploser. Je peux rien faire quoi. Là maintenant c'est trop tard en fait. C'est trop dur. En plus je viens de perdre le drake. Et là t'as les split pushers qui viennent te peser les couilles. Et maintenant que je t'expliquais qu'elle va être une menace bientôt. Là il commence déjà à être une menace. Puisque eux ils ont deux win conditions sideline. Split push pardon. Trinda Merkale. Et vous vous avez rien pour tenir ça en fait. Donc c'est pour ça que dès la draft. Quand t'as un peu plus d'xp. Tu te rends compte que. Bah t'as pas le droit de jouer avec la team en face. Enfin tu peux pas. Jouer safe quoi. Et depuis tout à l'heure. Putain mais là ça fait 5 minutes que je te vois faire ça. Tue des gens. En fait là je te vois pas stabiliser la game. C'est ça qui me saoule. Tu vois là par exemple. Ok je vois rien en arrière. Ok. Là t'es méga fort. T'es level 13. T'as 2 items. T'as 9 kills. T'es bien. Y'a Drake qui pop soon. Stabiliser ça veut dire quoi. Ça veut dire je push mid. Je mets ma ward ici. Donc je push ward. Et dans ta minimap. Tu regardes bien toute l'area autour de là. Et tu crées de la pression autour de ça. Par exemple. Tu réfléchis. Qu'est ce que je veux buter. On a dit d'ailleurs Rengar c'est pas mal. Donc si tu peux tuer Rengar va le buter tu vois. Donc par exemple. Là tu pushes ça. On pourrait aller essayer de chercher Rengar. Par exemple. Maintenant. On voit le Trinamer. Donc tu pourrais aussi aller voir le Trinamer. Mais l'idée c'est qu'il y'a Drake. Tu vois. Donc moi ce que je ferais à ta place. C'est que soit. Tu es Singed pour tuer Trinna. Soit tu pushes mid. Mais tu décales ton perso bot. Dans le but de faire Drake. Donc ça veut dire. Pink. Ward. Vraiment vision bot side. Et toi tu te mets en mode tourelle. Tourelle ici. Tu défenses au monde. Mais il faut que tu sois déjà pris à push la voie tu vois. Le but c'est là. C'est de prendre le push. Pour prendre la vision bot. Pour le Drake. Et là tu pushes tu recules. Donc là tu stabilise mes couilles là. Là tu vois. T'es pas en train de mettre de la pression. Là tu. Je sais pas. Tu vas chercher les Trinamer. Il va rien se passer. Il va juste reculer. Voilà. Tu prends tes loups. Et du coup. Là ce que tu vas te faire. Là ta rotation. Coup de dragon. Parce que maintenant. T'es trop en retard. Pour aller mettre la vision. Pour être ici. Pour Poc. Pour prendre la prio. Toi la prio. T'aurais pu prendre à 30. Un certain élément. Tu prends la push. Tu te mets là. Et t'attends. Et dès que Cristina arrive. Bim tu lui pète la gueule. Par exemple. Et bah maintenant t'es en retard. Donc là t'es obligé de skip. Mais tu vois. Bah eux ils ont un contrôle vision parfait. Là. Ils sont déjà dedans. Toi t'as pas la vision. Y'a Rengar qui est en bas. Y'a lui qui est là. Rengar on a aucune info de où il est. Parce qu'on a pas la vision à la river. Ca sert à ça hein. D'ailleurs quand tu stabilises la game. Et que tu fais pink ward ward. C'est pour pouvoir stabiliser l'area autour duquel tu joues tu vois. Mais là tu stabilises rien. Du coup bah à cause de toi. Is Grimur. A cause de son setup. Et là t'as presque coûté la tour bot. Plus le Drake. Ok donc je vais voir par la suite. On va regarder un peu plus. Mais là pour moi la game est morte. Bah par contre là. Là c'est perdu. Parce que je vois pas comment tu peux régler ça en fait. Grim never top et quel bot. Y'a pas. A moins que eux int énormément. Mais tu vois tu vas aller sur Kale. Ca va te coûter une hacheur. Ouais c'est normal. Après c'est un jeu d'échec là tu vois. C'est comme si. Je sais pas. Ils se montent deux pièces d'avance tu vois. Enfin t'es mort. Tu vois y'a pas de technique pour Kari tu vois. Et pourtant la plupart des gens. Quand ils vont finir cette game. En étant Vel'cause à ta place tu vois. Soit ils vont se dire. Ah bah je pense que. Euh. Faker il aurait fait un gros. Euh. Sur 4 mecs et tout. Genre il pense trop qu'il faudra. 800 de QI pour gagner. Mais en fait pas du tout tu vois. C'est avant que le. Le problème vienne avant tu vois. Parce que maintenant. C'est impossible de Kari. Là tu donnes le PC à Vaker. Il a perdu. Et là tu viens de re-Ultile. Putain de Noutilus. Bon là par contre Vaker il se fait pas ça. Faut vraiment pas faire ça. Je t'en foutre. Je t'en foutre. Je t'en foutre. Je t'en ai mis. Tu sais c'est pas les 300 PO qui vont changer quelque chose à ta vie. Encore je pense qu'il vaut même pas 300. Bon là il y a deux inhibiteurs off. Ok. Bon de toute façon là tu vas juste refaire un fini mais là t'es solo. Là maintenant tu vois. 0-10, 1-6, 6-12, 5-7 bon t'as perdu. C'est trop tard en fait. Bref bon je vais pas analyser la fin de les games puisque pour moi c'est déjà perdu. Et mon but c'était juste de te faire comprendre tes erreurs. Comme j'ai expliqué. Maintenant que la game est morte. Maintenant que tous les mecs en fassent son full soft. Et que tous tes mecs dans cette team font que de la merde. Pour moi t'as perdu. T'aurais du vraiment te concentrer en orly. Sur le fait de stabiliser la game un peu plus. Accélérer. Moi je dirais stabilisation et accélération. C'est les deux trucs qui t'ont manqué dans cette game. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce type de contenu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaine pour voir les prochaines vidéos quand je sortirai. Et mettre la cloche tout ça tout ça. On connaît. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.